Je disais à vos confrères de Guyane 1ère en radio ce matin qui m'ont interrogé que justement le travail que nous faisons en qualité d'analyste c'est d'essayer d'être le plus objectif possible même si ça ne plaît pas toujours aux gens mais notre travail doit être scientifique. Et effectivement on n'avait pas imaginé que le niveau aurait été aussi élevé mais je me souviens que la dernière fois vous m'aviez dit, vous m'aviez parlé de rejet et je vous avais rétorqué qu'il s'agissait davantage de détestation, non pas en tant que telle sur la personne du président de la République sortant qui a été réélu mais une détestation de sa manière de se tenir, de communiquer et surtout d'envisager son rapport aux Outre-mer. Oui, d'aucuns ne comprennent toujours pas ce vote extrême au sens large. Alors on peut ne pas le comprendre et être surpris en tout cas pour les profanes mais pour ceux qui analysent et qui observent la vie politique, la vie publique et la vie sociale depuis quelques années et en particulier ce que je fais moi dans ce que j'appelle les trois pays français d'Amérique, Guadeloupe, Guyane, Martinique, il faut observer que d'une part je vais dire une évidence c'est que ces pays français d'Amérique, ces collectivités françaises d'Amérique font partie de la communauté nationale, ça veut dire que nous sommes à l'écoute de tout ce qui se passe dans l'Hexagone même si l'inverse n'est pas aussi vrai et c'est pour ça que j'ai autant d'appels de vos confrères de France hexagonale qui du journal Le Monde, qui du journal La Croix, qui de Mediapart pour tenter d'expliquer comment dans des pays de nègres on a pu voter pour Marine Le Pen. Mais les choses s'expliquent parce que le premier élément c'est que Marine Le Pen s'est rendue physiquement en particulier en Guadeloupe et s'est rendue aussi physiquement à Mayotte, a pris le temps de rencontrer les gens, de parler avec les gens, de faire des fautes avec les gens, enfin de faire campagne comme on a l'habitude de faire et comme ceux-là même qui sont aussi ici font campagne, a eu le souci dans sa déclinaison programmatique de tenir compte des Outre-mer en proposant par exemple un grand ministère de l'Outre-mer et de la mer en étant à l'écoute des préoccupations des citoyens de ces pays-là qui sur les questions de pouvoir d'achat et la question du pouvoir d'achat je le traduis davantage aujourd'hui comme la revendication légitime des gens de vouloir vivre décemment. Et qui sur les questions de sécurité, qui sur les questions d'immigration, de flux migratoires qui sont mal régulés dans ces territoires-là et qui peuvent à certains égards poser quelques problèmes à telle enseigne que l'État est quelque peu embarrassé. Et en qualité d'avocat, lorsque j'ai appréhendé ces dossiers-là, je me rends compte qu'il y a une doctrine qui est mise en place aujourd'hui, c'est ni expulsion ni régularisation. Donc on a un certain nombre de personnes qui sont accueillies sur nos territoires ou qui arrivent pour la plupart, l'immense majorité, de manière clandestine. Et comme ils arrivent de manière clandestine, il y a un obstacle diriment à pouvoir accéder à des titres de séjour. Et donc ces gens-là se trouvent dans une situation souvent de précarité. C'est ce qui justifie ce grand écart de convictions auxquelles se sont livrés bon nombre d'électeurs guadeloupéens ? Alors on peut considérer ça a priori comme un grand écart. En revanche, la convergence entre Mélenchon au premier tour et Le Pen au deuxième tour est sur un certain nombre de thématiques. Thématiques qui concernent les Guadeloupéens au quotidien. Thématiques de la distribution de l'eau potable, qui est un besoin, un service public qui doit être élémentaire. Et on peut même s'interroger comment ce sont des candidats en campagne qu'on appelle des extrémistes, qui pour Jean-Luc Mélenchon, qui pour Marine Le Pen, qui viennent proposer des solutions aux Guadeloupéens, aux ultramarins et des propositions qui apparaissent comme audibles et défendables. Et donc c'est la convergence des éléments de programme qui explique qu'au premier tour on vote pour Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon pardon et au deuxième tour qu'on vote pour Marine Le Pen. Donc convergence programmatique et pas de vote d'adhésion. Absolument pas. Je ne pense pas qu'il y ait de vote d'adhésion en tant que tel. Par contre, étant donné que le Front National et aujourd'hui le Rassemblement National sont des partis, en tout cas le Rassemblement National qui fait partie de l'échiquier politique français et qui est devenu un parti républicain. Parce que la question qui se pose aussi et que les gens vous opposent, c'est que les gens vous disent mais on me dit qu'au moment de l'élection de ne pas voter pour Marine Le Pen, mais on lui permet de présenter sa candidature. Donc il faut pouvoir répondre à cette question-là. Et elle présente sa candidature et dans ces éléments de programme, il y a un certain nombre d'éléments qui répondent à mes préoccupations. Et donc sur le temps, on a un vote qui commence à être un vote d'adhésion du Rassemblement National en Guadeloupe. Aujourd'hui, et on est mardi aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de dire « moi j'ai voté Marine Le Pen ». Et ils vous attendent de pied ferme pour vous dire « et si vous n'êtes pas content, dites-moi pourquoi vous n'êtes pas content » et nous allons croiser le fer, nous allons instaurer le débat contradictoire pour que je vous explique légitimement pourquoi moi en tant que nègre, j'ai voté pour Marine Le Pen et pour un parti qui est présenté comme un parti d'extrême droite. Qui aurait pensé ça il y a 20 ans ? Absolument. Et c'est pour ça que ce que vous dites là extrêmement intéressant, c'est la question de la temporalité. C'est qu'on ne peut pas tout expliquer par les éléments d'histoire, les éléments de périodicité. Et en fait, on ne l'aurait pas pensé il y a 20 ans, les Guadeloupéens ne l'auraient vraisemblablement pas fait il y a 20 ans, parce que le Rassemblement National, progressivement, au fur et à mesure du temps, a effectué sa mue. Alors on peut rappeler que par exemple, il y a des grands ministres sous la Ve République comme François Léotard, qui sont venus de l'extrême droite. Quand on écoute le discours de quelqu'un qui a été un ministre répété de Jacques Chirac sous la Ve République comme Gérard Longuet, ce sont des discours, des prises de position qui ne sont pas du tout éloignées de ce qu'on peut entendre au Rassemblement National. Lorsqu'on entend Mme Rossignol, qui est sénatrice PS, Parti Socialiste, dire qu'en fait, pendant la période de l'esclavage, les esclaves n'étaient pas très intéressés par la libéanté. Il y a eu déjà des prises de position dans l'ensemble des partis politiques français qui ont heurté les Guadeloupéens. Et il se trouve que le Rassemblement National, c'est certainement pas pour nous, a commencé depuis quelque temps un processus de dédiabolisation. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Michel Onfray, quand il dit que maintenant, nous avons en France un distinguo à établir concernant les partis, ceux qui sont mastrichiens favorables à l'Union Européenne et ceux qui sont non-mastrichiens. Et le Rassemblement National est rentré dans la cour des partis mastrichiens comme le PS, comme les Républicains, comme la République en marche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Rassemblement National dit nous ne sommes pas prêts à sortir de l'Union Européenne et nous ne sommes plus décidés à revenir au franc. Et donc, ça veut dire qu'ils sont en train de normaliser leur présence dans la vie politique française. Et c'est pour ça que le Rassemblement National n'a pas été interdit comme un groupuscule d'extrême droite, pour le coup, qui s'appelle Génération Identitaire, qui a été annulée, liquidée par le ministre de l'Intérieur en raison du discours qui était programmé et qui portait atteinte à l'unité nationale. Très bien. Notre opinion, l'opinion publique guadeloupéenne, a donc beaucoup plus évolué en 20 ans, au point de pouvoir voter majoritairement au Rassemblement National, qu'elle ne l'a fait pour l'évolution statutaire. Tout à fait. Et là aussi, cette question que vous emmenez là est extrêmement intéressante. Elle est intéressante pourquoi ? Parce que ce vote au Rassemblement National et à Marine Le Pen, c'est le témoignage cinglant, cinglant, du fait que les ultramarins, et là on parle des guadeloupéens, sont très attachés à leur appartenance à la communauté nationale. Et il faut mettre ça en rapport, ce qui s'est passé avec la manifestation des militants lors de la venue de Marine Le Pen. C'est aussi une réponse apportée aux guadeloupéens, au traitement qui a été réservé à cette dame lorsqu'elle s'est rendue sur le sol guadeloupéen. Et l'autre élément qui révèle tout l'intérêt de cette question-là, c'est qu'à partir du moment où ce vote pour Marine Le Pen correspond également à un rejet conjoncturel. Je dis bien conjoncturel, c'est-à-dire pour un moment de la classe politique guadeloupéenne, la question qu'il faut se poser, c'est comment ceux-là même qui sont favorables à la transformation institutionnelle, à la transformation statutaire, vont venir pendant la seconde mandature d'Emmanuel Macron expliquer aux guadeloupéens qu'ils veulent transformer le statut ou les institutions sous l'égide d'Emmanuel Macron. Parce que, sauf à avoir des actes d'amour extrêmement forts, je ne vois pas prendre à l'horizon une réconciliation entre la communauté ultramarine qui fait partie de la communauté nationale avec le président de la République qui a été réélu. Et en fait, quelque part, les élus locaux, ils s'engueillent bien en Guadeloupe, sont dépositaires aujourd'hui de la détestation qui s'est cristallisée sur le candidat qu'ils ont soutenu. J'en observe que seule la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, dans les Outre-mer, ont voté majoritairement Macron. Quelle est votre explication de cette singularité ? Alors, une explication simple, on va faire un distinguo entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. La Nouvelle-Calédonie, c'est comme pour le référendum, le parti indépendantiste qui est un parti, pas comme chez nous, qui est un parti qui a de l'oura sur son territoire, a décidé de boycotter cette élection présidentielle parce qu'ils ne sont pas contents et pour cause de ce qui s'est passé à l'occasion du référendum parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le fait que le référendum soit organisé aussi rapidement. Donc, les gens qui ont voté Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie, ce sont les gens, les anciens du rassemblement de la République, de la Calédonie de la République, qui ont voulu renvoyer l'ascenseur à Emmanuel Macron qui a permis qu'on puisse consolider la Nouvelle-Calédonie dans la République. Pour ce qui concerne la Polynésie française, en dépit du fait que les scores lui ont été beaucoup plus favorables, pour autant, l'écart de voix entre Le Pen et Macron n'est pas significatif. Et on sait qu'en Polynésie française, il y a un certain nombre d'élus locaux en particulier, et d'ailleurs c'est le seul territoire où Emmanuel Macron s'est rendu et a été reçu de manière aussi chaleureuse, c'est en Polynésie. Donc, ça veut dire qu'il a réussi à tisser un lien avec ce territoire qu'il n'a pas encore réussi à tisser avec, par exemple, les pays français d'Amérique. Et il me venait à l'idée, cette phrase d'Alain Mecque, qui est dans un livre, un vieux livre que j'ai lu quand j'étais étudiant, qui s'appelle « La vengeance des nations » aux éditions Plon. Et dans ce livre, Alain Mecque, énarque, polytechnicien, dans l'entourage du président de la République, écrit dans ce livre, « Il faut que la France se débarrasse des départements d'outre-mer, qui sont des départements de chocolat, qui sont des médailles de chocolat, pour s'orienter résolument vers les pays d'Europe. » Et quand on observe aujourd'hui l'attitude d'Emmanuel Macron concernant les Outre-mer, on a l'impression qu'il est dans cette ligne, on a l'impression, on a le sentiment, qu'il est dans cette ligne d'Alain Mecque, c'est-à-dire qu'il est plus préoccupé par l'Union européenne et ce qui se passe en particulier dans l'Est de l'Europe, que par la dimension de la nation, qui est aussi située dans des confins du monde. Et pour preuve, regardez, il a fêté sa victoire, non pas sur l'hymne de la Marseillaise, mais sur l'hymne à la joie de Beethoven, qui est l'hymne de l'Union européenne. Quelles conséquences politiques, Pierre-Yuchico, pour les alliés et soutien du président Macron en Guadeloupe ? Alors, c'est une question difficile. On pourrait se dire, c'est une question facile, en se disant, étant donné qu'Emmanuel Macron a été copieusement rejeté, et de façon symbolique, ce que j'ai trouvé de façon symbolique pour exprimer ce qui s'est passé dimanche au deuxième tour, c'est en raison du fait qu'un homme politique en Guadeloupe a dit « J'invite les Guadeloupéens à voter Macron parce que le parcours du Rassemblement national est antinomique de notre histoire ». Sauf que, qu'est-ce que les Guadeloupéens ont fait dimanche dernier ? C'est qu'ils ont brûlé la maison du maître Macron par leur bulletin de vote. Et donc, ce qui peut se produire, c'est la première hypothèse, c'est que les Guadeloupéens qui ont voté Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle vont continuer à brûler la maison Macron à l'occasion des élections législatives. C'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter. Parce que le raz-de-marée, il est beaucoup trop significatif pour qu'on puisse imaginer qu'un candidat à la députation va aller se présenter devant l'électorat guadeloupéen en lui disant « Je me présente devant toi parce que demain, je veux faire partie de la majorité présidentielle, je veux continuer à conduire une politique économique, sociale, culturelle, internationale, en termes de santé publique, n'est-ce pas ? En accord avec les idées d'Emmanuel Macron. Et je pense qu'il va y avoir un rétro-pédalage des députés sortants sur leur positionnement macroniste ou macronien. Je ne sais pas comment le dire. Alors, l'autre élément, c'est que ces députés peuvent être reconduits. Il y en a certains qui ont déjà commencé des gesticulations et des démarches de retrait vis-à-vis de leur parti originel, notamment sur la question de la vaccination, et qui peuvent faire campagne, comme ils le font à l'occasion des élections locales, avec les pratiques que nous connaissons. Et comme nous sommes dans un pays qui est particulièrement pauvre et sous-développé, avec des gens beaucoup dans le besoin, donc il suffira de distribuer un petit peu pour qu'on puisse obtenir le gain de l'élection. Donc, ce ne sera pas une campagne simple pour les candidats de la majorité. Ce ne sera pas une campagne simple, mais ceux-là qui ont été défaits, les élus locaux qui ont été défaits au second tour, ne s'en laisseront pas compter. Ils vont mettre tous les moyens nécessaires pour continuer à conserver leur position de pouvoir en Guadeloupe. Un tel désaveu dans les Outre-mer oblige le président élu Emmanuel Macron à revoir sa copie profondément dans sa relation avec nos territoires, sa communication aussi. À quoi faut-il s'attendre, selon vous ? Alors, ce que je disais un peu plus avant, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les Guadeloupéens, il ne suffira plus de leur dire « j'aime les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes » pour être convaincus de ce qu'ils disent. Il faudra désormais dire des mots d'amour, mais surtout montrer des actes d'amour. Et donc, il va falloir, en termes de prospective, qu'Emmanuel Macron montre concrètement, et pas uniquement aux ultramarais, parce qu'il a échappé belle quand même en France hexagonale. Et je discutais avec des gens de l'Hexagone qui disaient que Marine Le Pen n'a pas été élue parce que les Français se sont demandés « mais avec qui elle va gouverner ? » Parce qu'on a besoin de compétences dans les ministères. Ce n'est pas comme chez nous. On a besoin de compétences dans les ministères. Donc, le doute sur avec qui elle va gouverner ne lui a pas permis d'avoir le gain de l'élection présidentielle. Donc, il va falloir qu'il passe, en tout cas, ce président de la République réélu, des incantations et des mots à des actes très concrets. Merci à vous, Pierre-Yves Chico, d'avoir répondu à nos questions avec votre franc-parler toujours apprécié et surtout la finesse de vos analyses. Merci beaucoup, Thierry Fendéré. Merci à vous de nous avoir suivis et pour votre fidélité, on se retrouve demain sur votre chaîne locale. Outre-mernews.fr Le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube. Sous-titrage ST' 501